Alors comment j'ai rencontré la famille Debs ? J'ai d'abord rencontré Henri et Rosemary, ça remonte à des années, je pense que c'est en 1985, donc c'est très très vieux. Et à cette période en fait, même avant ça, 1985, c'est une date où quelque part j'ai pris naissance musicalement parce que c'était mon premier titre, mais qui n'était pas fait avec la famille Debs. J'ai rencontré Henri et Rosemary bien avant tout ça parce que j'avais monté une équipe de chœurs, avec Dominique Zorobabel ou avec Cristiano Biddle, et à l'époque en fait dans la mise en Debs. On faisait les chœurs de pratiquement tous les albums, en partant par Francky Vincent, en passant par Éric Cota, en passant par des tas de personnes, toutes les personnes pratiquement qui étaient enregistrées dans l'industrie Debs, on faisait les chœurs. Tantôt avec Cristiano, tantôt avec Dominique, donc ça, ça remonte, c'est dans les années 80, je n'ai pas de date précise, mais je me rappelle que j'étais en cours, et parfois je sortais des cours très rapidement en fait, et je venais faire des chœurs ici pour l'industrie Debs. Donc ça, c'était une première rencontre, ça m'a permis aussi de rencontrer des éléments de Zoot Machine, d'Experience 7 avec lesquels j'ai travaillé, et c'est à ce moment-là que j'ai été aussi approchée de très près pour pouvoir faire partie de Zoot Machine, mais à l'époque, j'avais d'autres choses en tête, j'avais envie d'évoluer en solo, et donc à cette même période, Henri Debs m'a fait la proposition d'enregistrer mon album solo, et là, je pense qu'on était dans les années 85-86, avec un album qui sort en 86, l'album tombe. Voilà. Eh bien, l'anecdote que je pourrais raconter, il y en a plusieurs en fait, je préfère en dire plusieurs, parce qu'avec Henri, on a partagé vraiment beaucoup, particulièrement aussi avec son épouse, avec Rosemary, et du coup, je me rappelle d'une photo ici, en fait, il n'y a pas très longtemps, il y avait Daniel Kisson, il y avait Patrick Saint-Éloi, je pensais à ça parce qu'on a travaillé ensemble, que ce soit dans ce studio, qu'on se soit dans le studio Rosemary à l'époque, et il y avait Patrick Saint-Éloi, il y avait Rudi Salzedo, Frédéric Caracas qui était là, et en fait, on était là, et on était en train de préparer mon premier album, donc c'est des choses qu'on n'oublie pas, parce qu'aujourd'hui, depuis, j'en ai fait pratiquement plus de 15, j'en ai fait que 3 chez Henri Deppes, et le reste, bon, ça a été soit dans des majors, soit de l'autoproduction, mais du coup, les 3, c'était vraiment les 3 premiers, les 3 essentiels de ma carrière, avec des tubes incontournables de l'époque, des années 80, qui ont très très bien marché, donc pour moi, des anecdotes avec Henri Deppes ici, il y en a un paquet, moi je me rappelle de Calin, où ça fait, je ne sais pas si vous rappelez pas, et donc, comme c'est une chanson que j'avais composée et écrite, donc du coup, je me rappelle qu'on avait mis le Saint-Épas-Loin, et que je faisais les petites notes du début, même si je ne joue pas de clavier, ça c'était marrant, parce qu'on avait fait la prise de son ici, et puis, qu'est-ce que je peux raconter sur Henri ? Henri avait l'air dur, en fait, il avait l'air dur, c'était quelqu'un qui, je pense, bon, c'est clair que c'était un commerçant, de par son arrivée ici, son histoire, ses origines, donc il avait ça dans le sang, mais je crois que c'est quelqu'un qui, avant tout, avait beaucoup d'amour avec la musique, donc c'est quand même, c'est pas, c'est quand même, c'est vraiment un musicien hors pair, et c'est un musicien qui a valorisé la musique antillaise, tout autant que Kassav a pu amener le zouk avec Pierre-Edouard Desimus, c'est quelqu'un qui s'est battu dans notre communauté pour qu'on soit vraiment, qu'on ait des accessoires, par exemple, des outils de travail, comme ce studio-là, c'est l'un des plus grands, c'était l'un des plus grands de la Caraïbe, et donc voilà quoi, donc, ne serait-ce que pour sa mémoire, lui, sa femme, Érico, c'est vraiment des gens qui se sont battus pour que la musique antillaise, aujourd'hui, existe. Je me rappelle que des gens de la Martinique, des gens de la Guyane, venaient enregistrer ici, je me rappelle que des gens, soit du Canada ou d'Europe, venaient, les gens venaient ici, voilà, pour réparer des choses, et il avait toujours cette envie, cette volonté d'avoir un studio parfait, un studio où tout était équilibré, on avait une bonne écoute, il était très attentionné à ça, il était très méticuleux sur le travail bien fait, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que j'ai eu le sentiment, en tout cas, qu'en matière de prise de son, comme c'était un chanteur, il savait donner ce qu'il fallait au chanteur dans le casque pour s'entendre et chanter de manière bien, quoi, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui était humain, même s'il était commerçant avec des choses bien strictes, bien dures, mais en même temps il fallait, c'était un des papas de la musique antillaise ici, bon c'est vrai que la musique n'avait pas cette porte-là, il nous a permis d'exister, de pouvoir faire mes albums, en tout cas pour moi je le vis comme ça, donc, et puis Rico, c'est le petit garçon que je voyais quand je venais faire des coeurs ici, ou que je montais là-haut, parce qu'il y avait toujours des petits plats épicés, préparés, des petits kibis, des petits trucs comme ça par les cuisinières, et on mangeait ensemble, et Rico, je me rappelle de Rico avec son cousin, mais il s'en rappellera, mais je ne dirai pas de nom, ils étaient tous les deux, ils partaient à l'école, moi je me rappelle de Rico, c'est un petit garçon qui aimait beaucoup Tania à l'époque, qui aimait beaucoup Tania, et le samedi je pouvais le rencontrer dans la rue piétonne, voilà, qui marchait, qui était avec son cousin, on rigolait souvent, et voilà quoi, c'était des belles anecdotes, une autre encore, c'était que le samedi, je ne sais plus quel jour, peut-être que je me trompe, mais on montait, et on avait la chance de manger tous là-haut, et de manger des super petits plats, et rosemary nous bichonnait, voilà. Donc belle époque, de la maison d'Ebbs avec Rico, et voilà, belle période, la période où j'ai commencé à chanter, qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, la chanteuse que je suis aujourd'hui, donc merci à Henri et son fils, et toute la famille d'Ebbs. Belle fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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